L'un des auteurs les plus importants de l'histoire, Peter Del Scott, a publié des livres pendant des décennies couvrant le rôle des états profonds, par opposition aux états publics. Rejetant l'étiquette de théorie du complot, il utilise l'expression de politique profonde pour décrire ses préoccupations politiques. A ma connaissance, Scott a inventé le terme état profond. En 2024, Scott a publié un livre présentant ses nouvelles recherches, mises à jour, intitulé « L'état profond américain » bien avant que le terme état profond ne soit détourné par l'opération psychologique pro-Trump QAnon. Je dirais que l'un des objectifs de QAnon a été de récupérer le terme et de détourner l'attention du travail de Scott. Cela a également entraîné la confusion et contribué à discréditer le terme état profond en l'associant à QAnon, aux fausses nouvelles et aux cinglés. Dans le même temps, les personnes derrière Q utilisent toujours le terme à des fins politiques pour ceux qui ont adhéré à l'opération psychologique QAnon. Ceux qui connaissent le sujet et ceux qui suivent mon travail remarqueront le silence total de Q sur les liens politiques profonds avec Donald Trump. Et ils auront déformé le récit, selon lequel ceux qui sont derrière Donald Trump et qui le soutiennent combattent l'état profond. C'est un mensonge complet et l'opération psychologique QAnon fait en fait partie du véritable état profond. Quiconque défend l'idée que QAnon est légitime est mal informé, ou alors c'est un troll, un escroc ou un agent de désinformation. QAnon est en partie une attaque contre Peter Dale Scott et de vrais chercheurs qui dénoncent l'état profond depuis des décennies. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon travail et qui je suis, je m'appelle Josh Reeves, et je suis également animateur d'émissions de radio et réalisateur de documentaires. Et plus tôt, en septembre 2007, j'ai commencé mon émission de radio intitulée « La réalité mondiale » avec Josh Reeves. Et lors de la deuxième émission que j'ai animée, j'avais un invité dans mon programme du nom du professeur Peter Dale Scott. Au cours de cet échange, le professeur Scott et moi avons parlé, vous savez, des différents groupes qui sont généralement adulés comme faisant partie de la structure du pouvoir dans la recherche liée au nouvel ordre mondial. Et donc nous en sommes arrivés à parler des différents groupes dont la plupart des gens parlent, le Council on Foreign Relations, la commission trilatérale. Et au cours de cette interview, le professeur Scott a dit « Eh bien, vous savez, il y a en fait un groupe qui a conservé plus de pouvoir et de contrôle maintenant que même le CFR. Et ils en sont une version plus secrète et plus puissante. Et ils sont principalement composés de gens du côté de la droite des choses. Et j'ai en quelque sorte suivi cette piste depuis lors de vraiment dévoiler l'ensemble, découvrir qui est ce groupe, le Conseil pour la politique nationale. Que contrôle-t-il ? Dans quoi ils ont été impliqués par le passé ? Et quelles sont les implications d'un groupe comme celui-ci, opérant dans le secret, juste sous nos yeux ? C'est ce que Peter Del Scott a à dire à propos de ce qu'est l'État profond. Je le cite, « Cela fait référence à un gouvernement secret parallèle organisé par l'appareil de renseignement et de sécurité, financé par la drogue, et se livrant à des violences illicites pour protéger le statut et les intérêts de l'armée contre les menaces des intellectuels, des groupes religieux et parfois du gouvernement constitutionnel. » Ensuite, il fait référence à l'un de ses livres et il dit, « J'adapte quelque peu les termes pour faire référence à une interface plus large en Amérique entre le public de l'État constitutionnel établi et les forces profondes, derrière lui, du pouvoir de la richesse et de la violence en dehors du gouvernement. » On pourrait appeler ça la porte dérobée de l'État public, donnant accès aux forces obscures hors la loi. Si l'on regarde simplement la couverture d'un des livres de Scott, le sous-titre dit « Attaque contre la démocratie américaine ». Mais qui attaque la démocratie ? Qui a compromis les résultats des élections ? Qui a tenté de rembourser une élection ? Qui a empêché la passation pacifique du pouvoir le 6 janvier ? Qui a tenté un coup d'État ? Ce livre a été publié en 2014, avant que tout cela n'arrive. Jetons maintenant un œil à Jérôme Corsi. Corsi est exploité comme un agent de cet appareil d'État profond décrit par Scott. Et, par coïncidence, il se trouve qu'il a co-opté le terme de la manière décrite précédemment, en utilisant le terme et le titre d'un de ses livres remplis de désinformation. Il y a environ 3 ans, un groupe de généraux est venu me voir, et on m'a expliqué qu'ils étaient prêts à faire un coup d'État. Ils sont prêts à renverser Barack Obama du pouvoir par la force militaire. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel, et j'ai dit qu'ils reconsidéraient leur décision. Vous savez pourquoi ils reconsidéraient leur décision ? Non, pourquoi ? Parce qu'ils ont parlé à Donald Trump. Et Trump avait accepté. Trump avait accepté de se présenter. Et ils ont convenu que s'ils se présentaient, ils mèneraient leur coup d'État comme un processus légitime, visant à éliminer les traîtres au sein du gouvernement. Et ce pacte entre l'armée et Donald Trump a tenu, comme nous l'avons interprété et observé, ainsi qu'Alex et QAnon qui suivent. QAnon est un renseignement militaire et proche de Trump. Alors, à qui Corsi fait-il référence ? Lorsque des enquêtes antérieures ont établi des liens clés avec divers généraux à la retraite, il s'est avéré qu'il faisait partie du même réseau d'États profonds. Un lien clé est le général Paul Valélie, dont j'ai couvert l'histoire dans une vidéo précédente intitulée « Opération psychologique QAnon », mettant en vedette Valélie et confirmant ce que Corsi a déclaré précédemment à propos de QAnon, comme étant un renseignement militaire. Je le décris plus précisément comme une opération psychologique militaire contre le peuple américain. Savez-vous qui est l'individu qui s'appelle lui-même ou eux-mêmes s'il s'agit d'un effort collectif organisé ? Q. Qu'en savez-vous ? Cela faisait-il partie de l'opération psychologique ? Qu'êtes-vous libre de dire ? Ou est-ce un tas de bêtises ? Eh bien, laissez-moi juste vous dire que QAnon est lié à l'information. Ça part d'un groupe appelé l'Armée de Virginie-du-Nord, d'accord ? Oui. Or, c'est un groupe de spécialistes du renseignement militaire de plus de 800 personnes qui conseillent le président. Et donc ? Et qui n'ont plus tellement confiance dans la CIA ou même dans l'Agence de renseignement de défense, la DIA. Cela s'appuie donc sur ces personnes réelles qui opèrent le plus sur ce type d'opérations spéciales. C'est donc ça, Q. Q prend et obtient certaines de leurs informations, si je comprends bien. Je sais ce qu'ils recherchent maintenant, c'est dans le domaine de la technologie, mais ce sont des opérations spéciales. Pendant 20 ans, j'ai commencé comme Ranger de l'armée dans les opérations spéciales en tant que lieutenant. Donc, je suis dans le domaine des opérations spéciales depuis 1962. Mais ensuite, j'ai été nommé par le président Reagan quand il a fait des opérations spéciales, un service distinct sous la direction d'un général 4 étoiles. J'ai aidé à organiser cela et à assembler cela. J'étais aussi le premier secrétaire adjoint à la défense recommandé pour les opérations spéciales. Écoutez, je ne suis pas un supporteur de Q, mais un million de personnes m'ont posé des questions sur Q. Et c'est celle qui est revenue le plus lors de notre dernière émission. Dans les dernières secondes dont nous disposons, pourriez-vous nous dire quelque chose sur le fait que Q serait d'une opération psychologique des White Hats ? Oui, il s'agit des White Hats. C'est un système d'informations qui assemble des informations d'aux services d'intelligence et les diffuse via un service de distribution qui est appelé QAnon. Et comme nous pouvons le voir, une bonne partie des rapports provenant de Q sont tout à fait valables. Opération spéciale. Pour moi, cela ressemble sûrement à l'état profond. Corsi était un promoteur important de QAnon, tout comme de nombreuses autres personnes impliquées dans ce réseau. Corsi s'est présenté comme le décodeur officiel des drops de Q et a essayé de donner un contexte à Q et a souvent promu les mêmes points de discussion utilisés pour tromper des gens et maintenir leur soutien à Donald Trump et donner son soutien comme de faux espoirs et les mêler au terreau de la théorie du complot. Valélie est lié aux opérations psychologiques de l'armée aux côtés de Michael Aquino du programme d'analyse militaire du Pentagone. Il a travaillé pour Fox News en tant qu'analyste militaire principal après le 11 septembre en promouvant le soutien à la guerre néo-conservatrice contre le terrorisme mené par l'administration Bush. Valélie a également promu les théories du complot anti-Obama, notamment la naissance de la théorie du complot promue par Jérôme Corsi et qui a propulsé Donald Trump sur le devant de la scène politique. L'accent mis sur les théories du complot sera probablement une tentative visant à élargir le droit légal d'Obama d'être président et généralement une justification pour un coup d'État entraînant la destitution d'Obama de ses fonctions. Valélie a publiquement statué qu'il ferait un coup d'État contre Obama, quelque chose que Corsi a mentionné dans le clip diffusé précédemment et décrit par Scott comme quelque chose dans lequel je cite « l'État profond serait impliqué ». Valélie appuyait les théories du complot de QAnon et déclarait que Q obtenait des informations de l'armée, en particulier de l'armée de Virginie du Nord. Il y a donc un croisement considérable entre Corsi et Valélie. Une affirmation intéressante faite par Valélie concerne un autre général. Comment avez-vous eu Donald Trump dans votre émission trois fois avant les élections ? Comment avez-vous réussi à faire ça là ? Très bien, je ne raconte jamais ça dans ma propre émission et cela finira probablement par faire l'actualité demain, mais vous le méritez. Je connais des gens qui font partie de la Delta Force et je connais des gens qui participent à des actions couvertes au sein du ministère de la Défense et de la CIA. Et franchement, ils m'ont donné l'autorisation d'en parler et je n'ai jamais été dans la CIA. Je n'ai jamais participé à des opérations couvertes. Mais séparément, j'avais de la famille, vous savez, je veux dire, de la famille qui avait genre cette étoile d'argent et ce genre de choses. Mais tout est classifié. Certaines personnes décorées par la maison dans le pays, je suis très fier de ces gens qui sont bien plus virils que moi et dont la plupart sont morts. Mais les gens impliqués dans les changements de régime, vous les avez nommés, vous savez, les pilotes au Texas qui combattent pour la République et j'ai essentiellement été contacté par des groupes au sein des opérations des forces spéciales en Floride, au sein de groupes dissidents, au sein de la Central Intelligence Agency et des groupes essentiellement derrière l'industrie américaine et qui ont renseigné le président, à l'époque, le candidat Trump, qu'il voulait tenter de contrer le mondialisme. Et donc, je vous révèle juste ici à l'antenne que j'ai été recruté par des éléments patriotes au sein du gouvernement de l'ombre. Mais est-ce que c'est ce qui a fait dire à Donald Trump « je dois participer à l'émission de ce type » ? Je veux dire, Donald Trump a été conseillé par le commandement des forces spéciales de Floride, ont-ils dit, pour participer à vos programmes ? Le commandement des opérations spéciales en Floride, la Delta Force Army Black Ops, ils ont dit « monsieur, vous devez aller avec Alec Jones, vous devez rallier les troupes et vous savez, puis ils l'ont briefé, ils lui ont montré les documents, ils ont dit « nous avons besoin que vous y alliez ». Et vous savez, la Delta Force a essentiellement demandé à Trump, la Delta Force, vous savez, fondée par le général Boykin et Schumacher et en gros, ils ont transmis le message à Trump avec tous les dossiers et toutes les preuves de ce qu'il se passait. Ils lui ont juste dit que ça lui était fortement recommandé. C'est tout ce que je peux dire. Nous n'allons pas pouvoir en parler beaucoup plus parce qu'ils étaient briefés par de hauts généraux dont je ne dirai pas le nom ou ce qu'ils font. Ce n'est pas, je veux dire, que je sois tellement spécial mais je peux vous dire ceci. Je souhaitais faire ceci. Je n'ai été dirigé par personne. J'étais juste au courant des opérations. J'étudiais comme vous, vous savez, vous êtes vous-même un gars de la marine et nous avons juste fait ce que nous devions faire. Nous avons mené une contre-attaque contre eux. Vous avez beaucoup d'autres sources importantes dans l'armée. Je veux dire, j'ai des sources dont je ne dirai pas de quelles unités ou groupes mais du plus haut niveau d'élite dont nous disposons. Je vais vous laisser avec ça. La CIA, le DEF Group, la Delta Force, vous les avez nommés, c'est tout cela, de long en large. Et voilà, vous l'avez entendu, Alex Jones admet qu'il est un agent opératif de l'État profond travaillant avec des forces spéciales expertes en opérations psychologiques. J'ai clairement établi des divergences considérables dans les récits de Jones, Corsi et Valélie selon lesquels l'État profond est derrière Donald Trump. Il est donc logique de conclure qu'il n'existe pas de complot étatique profond visant à assassiner Donald Trump. Croyez-moi, si c'était le cas, il serait mort. Revenons maintenant à Valélie. Une affirmation intéressante faite par Valélie le lit à un autre général. Je dois vous le demander, général, c'est une autre question dont j'ai parlé avec un autre gars avec qui je parlais l'autre jour. Connaissez-vous personnellement ou avez-vous eu des interactions avec le général Michael Flynn ? Oui. Vous vous connaissez plutôt bien ? Assez bien. Et vous avez parlé... Avant, j'étais donc à Moscou quelques mois avant son départ. Donc je lui ai parlé avant son départ et puis quand il a quitté le vieux globe là-bas et est allé au dixième banquet avec les Russes de RT, la télévision russe, et qu'il s'est assis avec Poutine. J'étais à Moscou deux mois auparavant pour organiser la rencontre entre Trump et Poutine, ce que j'ai fait pendant que j'étais là-bas. Et c'était lors de la conférence du G20 en 2017. Alors Valélie s'est rendu à Moscou pour organiser et planifier la rencontre entre Trump et Poutine. Ce type est un opérateur sérieux, opérant en tant que représentant d'un gouvernement de l'ombre, un relais officieux de l'État profond. Si vous vous souvenez de la rencontre entre Trump et Poutine, elle s'est déroulée à huis clos. L'élection présidentielle de 2016 a été marquée par l'ingérence de la Russie qui a aidé Trump à se faire élire. De sérieuses questions doivent être soulevées sur la relation entre l'État profond et la Russie et jusqu'où cela va-t-il. Nous avons vu la mafia russe se développer à l'échelle mondiale depuis l'amendement Jackson-Vanick. Nous avons vu l'armée travailler avec la mafia dans le passé et aujourd'hui, la mafia dominante aux États-Unis et dans le monde est la mafia russe. Les liens de l'organisation Trump avec des personnalités de la mafia russe ont été établis quant à Donald Trump au sein de l'État mafieux russe avec notre allié de l'État profond américain et son soutien continu partagé à un ancien président. Les puissances à l'origine de l'amendement Jackson-Vanick ont joué un rôle clé dans le complexe militaro-industriel. Un membre du Conseil de sécurité américain, le sénateur Henry Scoop Jackson, a été surnommé la prostituée de Boeing pour son silence évident concernant les entrepreneurs de la défense. C'est un nom dont le nom figure dans l'amendement. Il était un serviteur si fidèle du groupe de réflexion néoconservateur The Henry Jackson Society qui porte son nom. Richard Pearl a été l'un des cadres supérieurs de Jackson aux côtés de Frank Gaffney. Pearl a été l'instrument déterminant dans la proposition de l'amendement Jackson-Vanick. Gaffney est le fondateur d'un centre belliciste pour la politique de sécurité, un groupe de réflexion du complexe militaro-industriel fonctionnant de la même manière que le Conseil de sécurité américain, lequel fait appel au Conseil consultatif du CSP, le Centre pour la politique de sécurité. Le lieutenant général Jerry Boykin était l'un des deux, je cite, chefs d'équipe judiciaire de l'équipe B2 du CSP qui a publié un rapport intitulé « La charia, une menace pour l'Amérique » publié par le Centre pour la politique de sécurité. L'équipe B d'origine est connue pour avoir exagéré l'arsenal de capacité et la menace que les soviétiques avaient mis en pause au moment où il s'effondrait. Paul Valéry est président du comité militaire du Centre pour la politique de sécurité et il a son propre groupe de réflexion « Stand-up America » selon le cofondateur et lieutenant général à la retraite de l'armée de l'air Thomas McInerney. Son objectif déclaré est de, je cite, « protéger l'Amérique et permettre aux gens de comprendre le danger de l'islam radical et de la gravité du djihad mondial » fin de citation. Cela fait partie du cadre de l'organisation de Valély qui a également fondé le Legacy National Security Advisory Group, un groupe de défense consultatif conseillant les candidats républicains de 2016 à la présidentielle en matière de politique étrangère suggérant l'interdiction des musulmans. Donald Trump avait tenté de légiférer à ce sujet et partisan de la fabrication d'un mur frontalier très coûteux et inefficace. C'est d'ailleurs un gars qui milite pour un gouvernement financièrement responsable. D'autres membres du groupe incluent un amiral de la marine à la retraite, James Lyons, et c'est ce qu'ils ont dit quand il y avait ce président du comité militaire du Centre pour les politiques de sécurité. Il était l'auteur principal de « Sharia » de l'équipe B du CSP, une menace pour l'Amérique avec Boykin. Un autre membre du groupe est le lieutenant colonel du corps des Marines Oliver North, connu pour son rôle dans l'affaire Iron Contra. Le sujet clé abordé par Peter Dale Scott, l'un des points clés qui a été soulevé par Scott à ce sujet est que vous ne pouvez pas pleinement comprendre. Iron Contra sans les Mujahedins et il a surnommé l'affaire l'Iran-Afghan Contra, le trafic de cocaïne utilisé pour financer les pays et l'opération Cyclone qui a soutenu les Mujahedins à travers le trafic d'héroïnes et blanchit l'argent sale obtenu et l'a préparé pour des opérations de couverture, des opérations de l'ordre de celles dans lesquelles Boykin et Valélie étaient impliqués. Tout le monde en vient au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'histoire de Barisil est l'histoire secrète des années 80. Sa vie et sa mort violente a été encadré par deux événements très publics. Dans le premier, il a piloté l'avion cargo militaire C-123 vers le Nicaragua dans une mission pour de la drogue conçue pour l'incident du golfe de Honkin lors d'une guerre américaine au Nicaragua. Je sais que tous les parents américains sont préoccupés par le problème de la drogue et seront indignés d'apprendre que les hauts responsables du gouvernement du Nicaragua sont profondément impliqués dans le trafic de drogue. Cette photographie prise depuis l'arrière de l'avion de Barisil montre un responsable de Stanton Frédérico Vaughan chargeant de la cocaïne à bord de l'avion de Barisil. En fait, Frédérico Vaughan a travaillé pour Oliver North. Voici une vidéo de Jerry Boykin parlant de sa femme et de ses enfants aux côtés de ni plus ni moins qu'Olivier North. D'accord. Tout d'abord, je veux que vous compreniez que je... Mes enfants sont juifs. du seul fait de la loi juive. Mes enfants sont juifs parce que leur mère est juive. J'ai donc une profonde passion pour Israël. Le général le plus étroitement associé à l'opération psychologique militaire, autrement dit QAnon, est le général en disgrâce Michael Flynn, qui a brièvement servi comme conseiller à la sécurité nationale au début de l'administration Trump avant de démissionner à la lumière d'informations selon lesquelles il aurait menti concernant des conversations avec l'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, Sergei Kislyak. Il n'a pas non plus divulgué son travail de lobbying en faveur d'intérêts étrangers, violent ainsi la loi sur l'enregistrement des agences étrangers. Inutile de le préciser, mais Flynn fait également partie de ce lien profond avec l'État. Et Michael Flynn doit être innocenté. Il a été l'un des premiers individus à avoir été attaqué par l'État profond comme vous vous en souvenez. Et ce qu'ils ont fait à cet homme, c'est un grand patriote et un soldat. Cela l'a profondément blessé, lui et sa famille. Donc, je pense que le vent va tourner autour du général Flynn. Nous verrons ce qui se passera sous peu. Flynn a offert son échappatoire à Michael Ledeen, qui a joué un rôle clé dans l'affaire Iran-Contra. Ledeen a utilisé les connexions des services de renseignements italiens pour fournir de faux documents de renseignements contenant des informations selon lesquelles Saddam Hussein avait obtenu de l'uranium jaune en Afrique. Cette désinformation a été citée dans le discours sur l'état de l'Union prononcé en 2003 par le président George W. Bush. Cela a longtemps été utilisé comme justification pour l'invasion de l'Irak en prétendant de Saddam qu'il possédait des armes de destruction massive. Cela est également lié au Plame Gate avec un lien au complexe militaro-industriel. Cela avait été révélé avec l'agent de renseignement Valéry Plame après que ces renseignements ont contredit les sources de l'Edin. Dans les retombées de cette affaire, Paul Valély s'est impliqué au nom de l'état profond et a diffusé de fausses informations concernant le mari de Plame, lui révélant son rôle au sein de la CIA dans le but de protéger le journaliste Robert Novak et ses sources Karl Rove, Richard Armitage et Scooter Libby. En juin 2013, Michael Flynn est devenu le premier officier américain à être autorisé à pénétrer dans le quartier général du GRU des renseignements militaires russes à Moscou. Son voyage de suivi pour visiter le quartier général du GRU en tant que directeur de la DIA n'a pas été autorisé. Flynn voulait également inviter des responsables de haut rang du GRU aux Etats-Unis. Mais cette idée a été rejetée par le directeur du renseignement national de l'époque, James Clapper, officier de réserve de l'armée travaillant avec Flynn sur son attaque contre la démocratie pro-Trump qui a déjà fait l'objet d'une enquête interne de l'armée de réserve pour avoir violé les règles de l'armée de réserve contre les activités politiques partisanes. Cet individu dérangé s'est surnommé le secrétaire de la rétribution de Trump, le lieutenant-colonel Ivan Raiklin qui a publié une liste d'opposants politiques à tuer. Ivan, c'est un prénom russe intéressant. Ivan le terrible Raiklin, c'est tout à fait approprié. Ivan Raiklin, que se passera-t-il s'il le vole à nouveau ou s'il tue Trump ? Très bien, c'est là où je voulais en venir, le plan d'action le plus dangereux, n'est-ce pas ? S'ils font ça, option 2. Derrière Trump, ce sera tellement mieux pour nous et tellement pire pour eux. J'allais dire, s'ils le tuent, c'est le meilleur des cas, à un niveau de malade, à un niveau de malade pour les battre. S'il vous plaît, tuez-le, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce serait tellement bon après ça. Oh, ça va être le meilleur nettoyage et le nettoyage le plus rapide que nous ayons jamais vu de ma vie. J'estime, avec presque certitude, avec le plus haut niveau de confiance que s'ils assassinent Trump, la partie sera définitivement terminée pour eux et ce sera très rapide. En fait, j'en ai peur, c'est tellement explosif. Ça l'est. C'est tout simplement, je veux dire, c'est un avertissement pour eux, n'est-ce pas ? S'ils franchissent le rubicon, vous voyez à quel point il était populaire, je veux dire, simplement en le poursuivant. Eh bien, je veux dire, auprès des gars, ce n'est pas une histoire de fillettes, je commence à en avoir les larmes aux yeux parce que mon cerveau s'emballe et quand j'ai commencé à entendre parler de l'assassinat de Trump, j'ai commencé littéralement parce que mon cerveau était comme... J'ai donc réfléchi à ça, je veux dire, tu réfléchis à ça, c'est un jeu d'échecs, non ? Deuxième, troisième, quatrième coup, cinquième coup, et s'ils font ça, c'est... Eh bien, je prie pour que Trump ne soit pas tué. Ça va s'accélérer. S'ils sont assez bêtes pour le tuer, ils nous offrent littéralement la victoire totale. Alors, ce qui soulève la question, je vais te poser cette question, Alex. Alors, qui prendra le pouvoir s'ils font cela à Trump ? Je ne sais pas. Je pense juste que le général Flynn devient le leader incontournable. Oh, général Flynn, évidemment, oui, oui. C'est inévitable, s'ils font cela, réfléchissez-y, Trump serait probablement meilleur pour eux. Parce que si le général Flynn, je veux dire, réfléchissez-y, les personnes que général Flynn amènerait dans l'administration, les mondialistes vont tous en prison. Ce clip parle donc de lui-même. Il y a aussi beaucoup d'autres anciens militaires impliqués dans ce réseau. pour toute cette nation. C'est f ça. C'est prévu. Sous-titrage ST' 501